« Pas de chien ni de chat ! » ont déclaré papa et maman. Comme Clémence est une petite fille obéissante, elle a donc amené un lion à la maison. En sortant de la salle de bain, la maman de Clémence a brusquement décidé de partir en voyage sans prendre le temps de caresser le lion. Chaque jour, Clémence sort le lion pour qu'il fasse ses besoins. Difficile d'apprendre le caniveau à un lion. Le gros chat qu'il est préfère les grosses litières. Après avoir fait ses griffes sur les platanes et les feux rouges, il profite de sa promenade pour faire un peu d'exercice. Inutile de dépenser son argent dans l'achat de boîtes ou de croquettes. Le lion se nourrit tout seul. Il fait d'ailleurs lui-même ses courses chez le boucher. Le commerçant, qui est brave homme, le laisse se servir sans réclamer un centime. Comme le boucher, tous les habitants du quartier sont gentils avec le lion. Quand il monte dans le bus, ils lui offrent leur place. Chaque matin, les passants consacrent un peu de leur temps à jouer avec le lion. Pendant qu'ils s'amusent, ils ne pensent plus à leurs soucis ni à leur travail. Toutefois, le lion ne passe pas tout son temps à s'amuser. Il apprécie énormément la musique, par exemple. Le lion a également de lourdes responsabilités. Il doit respecter le protocole des rois. En effet, lui-même, roi de la savane et des animaux, la bienséance lui impose de saluer le roi du pays dans lequel il séjourne. Et surtout, il n'oublie jamais de rendre visite au papa de Clémence qui se repose à l'hôpital depuis le jour où il lui a marché sur la queue. Le père de Clémence est très touché de savoir que le lion ne lui en veut plus pour la queue. Avec les copains de Clémence, cela se passe le mieux du monde. excepté lorsqu'il joue à cache-cache parce qu'il en manque toujours un à chaque fin de partie. Les parents des copains disparus sont venus chez Clémence. Pensant qu'ils trouvaient leurs enfants, ils ont été très déçus. Fin psychologue, le lion a aussitôt calmé leurs inquiétudes. Après les copains, c'est au tour des habitants du quartier de disparaître. C'est une véritable manie. Impossible d'organiser une grande partie de cache-cache dans ces conditions. Alors, Clémence et le lion décident faire une toute petite à deux seulement. Après avoir trouvé Clémence, le lion a droit à un généreux goûter. Clémence, quant à elle, termine sa journée en compagnie de tous ses copains. Quelle joie de les retrouver enfin ! Voilà, c'est fini. Alors, elle vous a pris mon histoire, les enfants ? Oui, sauf la fin qui est triste. Oui, pauvre petite fille. C'est pas ça. C'est pour le lion que je suis triste. Pardon ? Ben oui, il ne lui reste plus que des croquettes à manger maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...